Tout le long de 100 000 kilomètres de notre côte, nous avons plus de 1200 ports maritimes et aussi quelques centaines de ports dans le fleuve de l'Europe. Il y a un demi-million de travailleurs aux ports européens et nous avons quelques défis, quelques défis parce qu'en premier lieu nous avons l'obligation de contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des défis aussi parce qu'avec l'élargissement du canal de Panama, les bateaux de plus en plus seront plus grandes et il va changer les routes maritimes internationales. Il va changer et nous devons nous adapter au futur. Et aussi il y a une question importante, c'est la concurrence parmi les ports, la concurrence parmi les ports européens et aussi entre les ports européens et les ports de tiers pays qui sont à côté de nous. Il y a quelques cas dont il n'y a pas de libre concurrence parce que quelque part ils perçoivent d'argent des autorités publiques et les autres pas. selon les règles du marché intérieur européens, il faut que tous les concurrents aient les mêmes conditions. et nous devons introduire les nouvelles technologies, les nouvelles technologies de l'informatique et de quelques autres pour la navigation et aussi pour les traitements des marchandises, pour la logistique, etc. et en ceci nous avons le défi de proportionner, de donner la meilleure formation aux travailleurs des ports. Nous voulons développer des titulations spécifiques pour les travailleurs des ports et que ces titulations soient acceptées dans tous les états membres de l'Union européenne.